Pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons un tel tableau de signes. D'abord, nous écrivons une ligne pour la variable x, ensuite une ligne pour chaque facteur, donc une ligne pour 3x plus 1 et une ligne pour 4 moins x. Ensuite, nous regardons les racines de chacun de ces facteurs. La racine de 3x plus 1 c'est moins 1 tiers et la racine de 4 moins x c'est 4. Ces deux racines, nous les écrivons dans ce tableau et ce, dans l'ordre arithmétique croissant, donc d'abord moins 1 tiers, puis le 4. Comment on écrit les signes d'un binôme du premier degré, c'est expliqué en détail dans ce tutoriel F4 018 qui s'appelle le binôme du premier degré. On fait comme ceci. Si x est égal à moins 1 tiers, alors 3x plus 1 est égal à 0. Donc là, nous écrivons un 0. À droite de ce 0, on écrit toujours le signe de 1, c'est-à-dire le signe du coefficient de x dans ce binôme. Le coefficient de x pour 3x plus 1, c'est 3. 3 étant strictement positif, à droite de ce 0, nous écrivons partout plus. Et à gauche du 0, le signe opposé. Ceci, c'est également un binôme du premier degré qui s'annule en 4. Donc, si x est égal à 4, alors 4 moins x est égal à 0. Donc là, nous écrivons 0. À droite du 0, on écrit le signe de A. Le A vaut ici moins 1, strictement négatif. Donc, à droite de ce 0, on met un moins. Et à gauche, le signe opposé. Maintenant, pour la conclusion. Si x est égal à moins 1 tiers, 3x plus 1 est égal à 0. Et 4 moins x est un nombre strictement positif. 0 fois un nombre strictement positif, ça donne 0. Donc là, nous écrivons 0. Si x est égal à 4, alors 3x plus 1 est égal à un nombre strictement positif. Et 4 moins x est nul. Un nombre strictement positif fois 0, ça donne 0. Si nous prenons un nombre x strictement plus petit que moins 1 tiers, alors ce binôme donne un nombre strictement négatif et ce binôme donne un nombre strictement positif. Un nombre strictement négatif fois un nombre strictement positif, ça donne un nombre strictement négatif. Si nous prenons un x strictement entre moins 1 tiers et 4, le premier binôme donne un nombre strictement positif, le deuxième binôme aussi, et positif fois positif, c'est positif. Donc là, on met un plus. Si x est strictement plus grand que 4, ce binôme donne un nombre strictement positif et ce binôme a un nombre strictement négatif. Positif fois négatif, c'est négatif. On demande ici pour quelle valeur de x ce produit est plus petit ou égal à 0. Ça, c'est la ligne de signe de ce produit. Plus petit ou égal à 0, c'est dans ce domaine-là et aussi dans ce domaine-là. Nous marquons ces deux domaines en vert et maintenant, nous glissons ces deux domaines verts vers le haut jusque dans la ligne des x, donc comme ceci. Et ce tableau signifie, si x se trouve dans ce domaine-là, alors ce produit est plus petit ou égal à 0. Et si x se trouve dans ce domaine-là, alors ce produit est aussi plus petit ou égal à 0. Par conséquent, pour que cette inéquation soit satisfaite, il faut et il suffit que x appartienne à cet intervalle-là ou bien à cet intervalle-là. Et par conséquent, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'union de ces deux intervalles. Le premier intervalle, ça va de moins l'infini, comme toujours exclu, jusqu'à moins un tiers, mais inclus, puisque moins un tiers est également en vert. Et puis ça continue, on unit ces deux intervalles. Ça continue de 4, inclus, puisqu'il est également vert, de plus en plus vers la droite, donc jusqu'à plus l'infini, et plus l'infini, comme toujours, exclu. On peut vérifier cette solution, par exemple, au moyen de Guéogébra. Ici, je vais tracer le graphique de cette fonction. Le voilà, c'est cette parabole. et nous constatons que, effectivement, si x se trouve à gauche de moins un tiers, ou bien à droite de 4, alors le f de x est strictement négatif, puisque toutes ces images sont dirigées vers le bas. En moins un tiers et en 4, le f de x est égal à 0. Et si nous prenons une valeur de x entre moins un tiers et 4, alors ce x a une image positive, puisque dirigée vers le haut. Voilà, ce graphique confirme bien ce que nous avons trouvé, et cet exercice est terminé. et c'est terminé.